Je crois que ça va être très très difficile et je crois que ça peut partir très vite, on va voir quelle va être la tactique adoptée. Alors on ne sait pas trop ce qu'il faut qu'il fasse, Bob, il y a deux solutions, où il laisse partir et puis il essaie d'espérer que certains... Oh là là, la rivière est remplie Bernard ! Oui, elle a rarement été remplie comme ça, c'est-à-dire que là, de toute façon, vous aurez les pieds mouillés, quoi que vous fassiez. Donc où il attend, où il suit, il est en train d'en faire, on va voir, ça risque de courir par à-coups. Oh là là, c'est parti vite en tout cas, c'est parti très vite, on a l'impression que c'est un 800, pas du tout, c'est un 3000. Oui, il faut se dégager, il faut se dégager un petit peu, bon, les Espagnols aussi, Luis Miguel Martín, bien sûr, je ne sais pas lui faire un jure, qu'on ne peut pas l'avoir cité au départ, il passe devant pour ralentir. Je crois qu'il a raison, d'ailleurs. Parce que ce que j'ai peur, c'est que ce soit, comme vous le disiez, une course par à-coups et ça va être très très dur à encaisser les accélérations. C'est José Luis Blanco, l'Espagnol, qui a pris la tête, donc, et Brahim Boulami, vous le voyez avec le Dossar 622, Gaël Pancras, tout à l'heure, qui était notre invité, nous disait que Brahim Boulami avait décidé de mettre le feu de façon à gêner énormément les Kenyans, et encore plus Sidechain. Oui, on peut penser que c'est là, moi aussi, le gêner lui, parce que je ne vois pas comment on peut les gêner, ils aiment courir par changement de rythme, c'est leur nature. Moi, il a Shane, il a le petit 5 sur la cuisse, Boulami en embuscade, voilà, exactement, et avec le, voilà, et avec le Dossar 561, n'est-ce pas, non, c'est pas Koch, c'est l'autre, c'est l'autre... Vous remarquerez, vous remarquerez, lorsque vous verrez Bouab Dalatari, qu'il court avec un liseré noir sur son maillot, bien sûr, en hommage à Colette Besson, qui nous a quittés aujourd'hui, et je sais que toute l'équipe de France a été très, très touchée, vous également, Christine, je veux dire, j'ai lu vos... Oh là là, faute ! Une chute, j'ai lu vos déclarations, vous étiez, vous avez été très, très touchée par la disparition de Colette. Colette était souvent, très souvent sur les stades avec nous, lors des grands championnats, elle était toujours présente, enfin, moi, elle a eu l'occasion souvent de m'encourager, quand ça a bien marché, quand ça marchait moins bien, et c'est vrai que c'est une grande figure de l'athlétisme qu'on a perdue aujourd'hui, et puis toute l'équipe de France, en tout cas, se joue à moi pour adresser toutes les condoléances à la famille, à qui on pense vraiment très fort. Oui, on pense beaucoup à Stéphanie, à Sandrine et à Jean-Paul. Retour Bernard, sur ce 3 000 mètres stifle, il a failli avoir une chute, mais tout est rentré dans l'ordre. Oui, on attendra le passage au 1 000 mètres pour avoir une idée un peu plus exacte. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, bien sûr, Bob Tari, c'est le plus grand, il est en bleu, sagement calé en fin de peloton. Ce n'est pas parti très, très vite, je pense. Il faut faire attention aux chutes, c'est compliqué de prendre son impulsion lorsque vous voyez mal l'obstacle, parce que vous avez du monde devant vous, donc vous êtes obligés de vous décaler. Donc peut-être que les positions devant ne sont pas plus mauvaises non plus, mais en tout cas, on va dire que cela n'est pas encore parti. Voilà, tous les photographes sont faits de la rivière. Ça, on comprend évidemment, surtout avec l'orage qui vient de dépasser Helsinki. Il y a toujours des photos sympas à faire. Blanco, l'espagnol en tête avec le Dossard 40. Attention à Gunther Weidlinger, l'Autrichien, qu'on a trouvé très, très à l'aise en série. Et Saïd Chahin, je ne sais pas si vous l'avez vu fugitivement, il est tellement sûr de lui qu'il fait les extérieurs. 2,52, 13 au kilomètre. Oui, donc c'est parti véritablement très, très lentement. Donc il faut s'attendre à un moment ou à un autre de la course, aux 1.500 ou 2.000, à ce que quelqu'un mette une accélération d'enfer. Alors peut-être Chahin, vous le découvrez, il remonte maintenant là-bas. Oui, celui qui est le plus droit, regardez, c'est impressionnant la facilité avec laquelle il court. Voilà, c'est le record monde du monde. Je crois qu'il n'a pas perdu de course depuis 2002, je crois. Il détient le record du monde, 7,53, 63. Le record ne sera pas battu aujourd'hui, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il a, Bernard, une réserve d'accélération qui est absolument considérable. Et une réserve foncière qui est tout aussi considérable puisqu'il vaut 12,48 sur 5.000 mètres. Souvenez-vous, il n'avait pas eu Hicham El-Girouge à Rome sur cette distance il y a deux ans. Blanco qui emmène une petite couche avec derrière lui Weidlinger. Ce sont les Européens qui montrent le bout de leur nez en ce début de course. Et ça, c'est une première surprise. Côté Kenyan, c'est le champion olympique Ezekiel Kemboy qui se positionne à la troisième place avec maintenant également Brahim Boulami, le Marocain. Deuxième meilleur performeur mondial de tous les temps qui est aux avant-postes. Mais ça se bouscule de plus en plus. Oui, ça ne va pas tarder de toute façon à exploser bientôt. Alors est-ce l'un des trois Kenyans ? On l'a dit, tous les trois avaient trusté le podium des Jeux. Est-ce que ça va être un Qatari ? Regardez Shaïne, il a l'air facile. Alors tous les autres s'emploient, mais lui on a l'impression qu'il déroule là. Oui, il y a deux solutions. Vous piétinez un petit peu pour passer l'obstacle, pour trouver l'impulsion là où il faut. Vous vous accélérez. Nul doute que lorsque ça va partir, il choisira de prendre l'obstacle en accélérant. C'est Boulami Bernard qui vient d'accélérer. Oui, il peut. Bon, il n'est plus aussi fort qu'il l'a été lorsqu'il a eu le record du monde avant sa suspension. Il faut aussi le rappeler, bien sûr. Suspension dedans. Voilà, regardez, on va profiter de la rivière. Il profite de la rivière, c'est judicieux, c'est intelligent, pour partir et essayer de faire un trou. Là, il faut que... Oh là là, Bob Delatari qui a encore été tassé un peu dans le peloton. Voilà, il faudrait peut-être que maintenant il puisse commencer. On va bientôt aborder le dernier kilomètre. Peut-être ne pas se laisser enfermer, surtout à ce rythme-là, et aller vers l'extérieur. Vous savez qu'il a fait des bons trucs sur 15 ans cette année aussi, Bob. Ce n'est peut-être pas si mal que ça, finalement, cette course pour lui. Oui, moi ce que j'ai peur, c'est qu'il est enfermé. Il est vraiment dans la boîte. Il ne faut pas rester là, parce que quand ça va partir, ça va partir. Ce n'est pas le bon plan, là. Ce sont des plans à prendre des coups de pointe, à prendre des coups de coude. Et devant, Boulami toujours. Oui, vu le nombre de coureurs de 3000 types et de qualité, je ne pense pas que ça ne parte uniquement dans le dernier tour. Ça va être à l'emballage, tout ça. Oui, parce que ça n'a pas véritablement accéléré. On va passer aux 2000 mètres bientôt, toujours Boulami en tête. Le Kényan, le maillot rouge, c'est Kipruto. Voilà, Chahine est complètement à ses côtés. On va regarder, voilà, 5.40, c'est à vous dire. On est sur les bases de 8.30, là. Donc, ça ne va pas tarder à partir. Bob Thary disait d'ailleurs, dans l'idéal, j'aimerais bien que ça se coure aux alentours de 8.15, 8.20. Il est quasiment exaucé, là. Voilà, ce qu'il faut, c'est être présent. Je ne sais pas, je suis un petit peu confiant, j'ose espérer. Bref, s'il a récupéré de sa série, alors tout est possible, parce que c'est effectivement un tempo qui lui convient à Bob. Oui, n'oublions pas qu'il est recordman d'Europe, co-recordman d'Europe, d'ailleurs, avec Simon Broman, qui est juste à ses côtés d'ailleurs. Broman, qui est là, qui a le maillot orange. On le voit, le grand, là, avec le maillot orange, le néerlandais. Saïd Chahine, qui est passé quasiment à égalité maintenant avec Brahim Boulami. C'est le duel annoncé. Chahine qui se permet de se retourner, c'est extraordinaire. Oui, il fait souvent, il est un petit peu arrogant, parfois, comme cela. Il y a aussi Amère, le Qatari, ex-Cagnon, qui était quatrième au jeu. Il y a les quatre premiers des Jeux, ne cherchez pas, de toute façon. Là, ça accélère, là, ça accélère. Allez, il faut t'accrocher, peut-être prendre la corde, mais c'est maintenant, là, je sais que ça va vite. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue, Boulami, Saïd Chahine. Derrière, donc, c'est toujours Exekiel Campbell, le champion olympique. Et Bob Tari est toujours dans le bon wagon, Bob, il faut s'accrocher. Oui, c'est vrai que l'accélération est très, très violente. Et elle arrive sur une fatigue et sur un train. Oh là là, oh là là, attention, la rivière qui est passée à une vitesse phénoménale. On ne met même plus le pied dessus, Patrick. Il ne met plus le pied dessus pour appeler l'obstacle un petit peu plus vite et faire la différence. Et Boulami s'accroche. Boulami a l'air facile, hein, Boulami a l'air facile derrière Saïd Chahine et Exekiel Campbell. Les deux meilleurs coureurs du monde, le champion olympique et celui qui n'a pas pu courir les Jeux olympiques parce qu'il n'avait pas le droit en attente de naturalisation. Regardez l'accélération de Saïd Chahine. En deuxième position, Exekiel Campbell, troisième Boulami. On a le podium maintenant, mais c'est peut-être pas terminé. Boulami a l'air très, très fort. Il a l'air costaud, le Marocain. Oui, c'est la surprise sur ce style de course. Regardez comme il est bien, Bernard. Oui, il est bien. Bon, on se rappellera qu'avant sa suspension, il a été record-man du monde et qu'il a du talent aussi. Bien sûr, il peine un petit peu à côté Campbell, le champion olympique. Campbell est en train de souffrir, regardez. Et Chahine qui est en train maintenant de construire sa victoire là, en tout cas d'en remettre encore une couche. Alors que derrière, le meilleur européen pour l'instant, c'est Simone Vremen en sixième position. Mais que ça va vite devant, que ça va vite, dernière rivière. Campbell est bien aussi derrière, il est un petit peu plus crispé, bien sûr, il serre les dents. Et personne ne battra Saïd Chahine qui va offrir, comme prévu, au Qatar, sa nouvelle patrie. Une victoire phénoménale, phénoménale Saïd Chahine. Regardez, il termine complètement relâché, complètement relax. Il a effrasé la course alors que Boulani va perdre la médaille de bronze. Oui, Boulani a perdu la médaille de bronze. Deuxième, deuxième Ken Boy. Et je pense, je pense, la troisième place pour Kipruto. Mais je n'en suis pas sûr. Pour l'histoire quand même, 2,32 au dernier kilomètre, en partant réellement à 800 mètres de l'arrivée. Et avec les rivières, les obstacles. Et Bob termine huitième, je crois, c'est-à-dire finaliste. Ce qui est vraiment très très bien dans un contexte aussi relevé. Alors que votre ami Tahere, lui, a complètement explosé. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il termine loin derrière. Il n'a que 16 ans. On peut comprendre. Vous inquiétez pas. On peut comprendre. En tout cas, bravo, chapeau Bob. Bob Taherey a fait vraiment une très très belle course, Stéphane. Mais il ne pouvait pas faire grand chose d'autre. Enfin, c'était vraiment la course de tous les phénomènes, là. Oui, c'était une course assez bizarre. Des bases pas très élevées. Alors c'est vrai que c'est mieux que si ça se court en 7,50. Mais aussi, quand ça accélère, ça accélère. 2,30 au kilo, il faut pouvoir suivre le rythme. Et à ce jeu-là, il n'a pas pu combler le trou quand c'est parti. Ça s'est effiloché. On l'a vu. Et bon, il rentre en finale une fois de plus pour Bob. Mais je sais que ce n'était pas son objectif. Donc, il doit être forcément un peu déçu. On le voit, là, et désabusé de la forme de course. Il faut dire une chose. 2,32 derniers kilomètres en partant 800. Il faut le souligner aussi. Avec des obstacles, c'est l'équivalent d'un millimètre en 2,24. Après déjà avoir fait... Enfin, 2,24 encore. Après avoir fait déjà 2 kilomètres. Donc, il faut pouvoir... C'est très très difficile à assumer. Classement, donc. Vous n'êtes pas trop déçue, Christine ? Là, je vous trouve un peu... Non, je suis peut-être un peu déçue pour Bob. Je pense qu'il voulait mieux se classer, mais... Dans une course comme ça, c'est difficile de faire mieux. C'est des phénomènes. Et puis, ils ont beaucoup patienté. Il n'y avait pas de bonnes conditions aujourd'hui. Je crois qu'ils ont une heure et demie de retard sur l'heure prévue. Donc, ce n'est pas toujours facile de rentrer dans la compétition dans ces conditions. En tout cas, il a rempli son contrat. Parce que là, il a vraiment tout donné, même s'il a l'air dégoûté. Oui, il aurait pu... Effectivement, c'est vrai qu'il doit y avoir Vromaine devant lui ou des gens qui... Oui, il y a Vromaine qui est cinquième. Voilà, donc... Mais bon, des places de cinquième, il en a déjà eu. Je pense que lui, c'était le podium qu'il visait et qu'il envisageait. Et puis, la forme de course ne lui a pas permis du tout de rester dans le coup quand ça a accéléré pour le podium. Et puis, on le reverra sur 5000 maintenant, je pense aussi. Justement, Christine, vous avez peut-être un petit mot pour Bob qui vous écoute. Il est à côté de Nelson. Je lui fais un gros bisou. J'espère qu'il... Je pense qu'il est un petit peu déçu. Mais bon, je ne sais pas comment il s'est senti dans sa course. Comment ça s'est passé pour lui. Enfin, il va peut-être nous le dire. Il va vous l'expliquer. J'étais pas saignant. J'ai pas bien couru. Aujourd'hui, c'était une course dans mon registre. Parce que c'est pas allé vite pendant 2 kilomètres. Mais avec les intempéries, on a attendu 2 heures en bas, dans la chambre d'appel. Et on ne pouvait pas faire grand-chose. Qu'est-ce que vous avez fait, justement, pendant ces 2 heures, vous et les autres concurrents ? Généralement, on s'étire. Mais bon, c'est une ambiance plutôt décontractée. Mais bon, c'est les aléas de la course à pied. Vous savez, l'athlétisme, c'est un super sport. Mais c'est dur et beau à la fois. On a vu l'exemple de Mehdi hier. Mais à côté de ça, il y a des plaisirs comme Christine, qui a fait une super médaille hier. Je suis content pour elle. Elle vous écoute. Et puis bon, pour moi, je suis encore une fois finaliste. Dans des conditions où j'aurais pu faire beaucoup mieux, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Vous êtes 3e Européen, Bob, quand même. Ouais, mais bon, devant moi, c'est quand même 2 Européens qui sont à ma portée. L'autre jour, vous nous disiez, ou le Dauphin nous disait que les Européens font souvent une sorte de course d'équipe pour essayer de contrer ces diables de Kenyans et autres Qataris ex-Kenyans. Est-ce que c'était également le cas ce soir ? Je ne pense pas. Mais c'est vrai que la course tactique a avantagé pas mal de monde. Et normalement, moi, le premier. Mais aujourd'hui, je n'ai pas eu les bonnes jambes. Et puis bon, c'est comme ça. C'est la clé. Un jour, ça sourit. Un jour, ça ne sourit pas. Mais bon, il faut prendre ça comme ça. Et la prochaine fois, ça se passera mieux. Je voulais juste dédicacer ma course aujourd'hui. J'aurais voulu faire mieux à Colette Besson. Et je voudrais passer mes sincères condoléances à toute sa famille. Voilà, ainsi à moi et à toute l'équipe de France. Merci beaucoup, Bob. Il n'y a rien à ajouter. Merci beaucoup, cher Bob Saric. Merci, Bob. Voilà, c'est cette équipe de France. Réellement bouleversée, c'est vrai, par la disparition de Colette. C'est ses premiers mots, donc, de Boab Delatari. Huitième de ce 3 000 mètres steeple, remporté donc par Saif Shaheen, le Qatari, devant Kemboy, le Kenyan, et Kipruto, l'autre Kenyan. C'est une grande fierté pour votre pays dans une course qui est vraiment celle de votre pays. La course a été extraordinairement serrée. La course a été extraordinairement serrée. Je pense que votre gouvernement sera fier et heureux de votre médaille d'argent ce soir. Je pense qu'ils seront heureux parce que j'ai pris le silver medal à l'aise en Paris. Oui. Alors, je crois qu'ils seront effectivement heureux puisque je remporte de nouveau la médaille d'argent. Comme à Paris, on signera qu'entre-temps, il y a eu quand même la médaille d'or à Athènes. Merci, Ezekiel. Merci, mon ami. Merci. Oui, c'est vrai que c'est exactement la même arrivée qu'à Paris. Saïd Shaheen du Qatar, deuxième titre de champion du monde. Facile, très facile. Et Ezekiel Kemboy, deuxième comme à Paris.